Non, c'est vous qui provoquez ça. Non, non, non. Nous, nous avons dit qu'on applique notre constitution. Vous provoquez sa démission, M. Choguel. Notre constitution dit que lorsqu'il y a la forme républicaine de l'État, et la forme républicaine de l'État, ça sous-entend que l'État fonctionne suivant les normes prévues dans la Constitution. Je suis d'accord avec vous. Lorsqu'il sort de ça, c'est la constitution qui donne le droit au peuple malien. Mais ça, c'est sous-sécrible à plusieurs interprétations. Vous savez, vous allez envoyer deux juristes, ils vont interpréter de deux façons différentes. ce que c'est que la désobéissance civile au Mali. De toutes les façons, ce n'est pas par hasard qu'on l'a mis dans la Constitution. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas dans beaucoup de Constitution. On l'a mis au Mali. Mon problème est lié à ce que vous êtes en train de provoquer. On ne provoque rien du tout. Non, vous êtes en train de provoquer le départ forcé du président I. Bécard. Non, mais écoutez, j'ai expliqué l'autre jour. Vous pouvez tenter avec lui de réparer. On a essayé, regardez. Toutes les tentatives de négociation avec lui, je vous en donne quelques-uns. Soumeyla Sissé a fait suffisamment d'efforts. Toutes les tentatives de négociation avec lui, dès qu'il a l'assurance, qu'il a repris la citation, il met à la couvercle. Non, le dernier, par exemple, on n'a pas vu le groupe de Soumeyla, puisque vous parlez du Soumeyla. Le dernier, le dialogue national. Non, je viens au dernier. Prenez la conférence d'entente nationale. Ça a été fait ici. À l'unanimité, les conclusions ont été adoptées en 2017. Il a pris l'avis dans le tiroir. Il a fait voter ce qu'on appelle la loi d'entente nationale. C'était quoi ? C'est que l'État malien amnistie tous ceux qui ont commis des crimes pendant l'occupation en 2012. Cette loi, il l'a fait voter. On n'a pas demandé l'avis des victimes. Les criminels n'ont pas demandé pardon. Sous la pression, il fait introduire une loi. Il pardonne à tous ceux qui ont violé les femmes, qui ont coupé des pieds, qui ont coupé des... Ça, ce n'est pas grave. Ça, c'est très grave. Il organise... Par rapport à ce qu'il fait, ce n'est pas grave. Il organise ce qu'il appelle le dialogue national et inclusif. Il organise, M. Choguel. Mais il organise parce que l'opposition a posé des préalables qu'il a refusés de remplir. A rien dit, il voulait avoir une nouvelle légitimité. Réunis à peu près 3 000 délégués, dont les 90 ont été nommés par les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Donc, c'était ces hommes. Plus quelques institutions, et puis quelques personnalités pour les décorer. D'accord. C'est pourquoi vous n'avez pas participé. C'est que quand il est sorti, nous avons demandé... L'une des raisons pour lesquelles on n'est pas allé, c'est qu'on a demandé que les décisions du dialogue national soient exécutoires. Ils ont refusé. Mais ce n'est pas grave. C'est qu'il s'est engagé à les appliquer. Maintenant, le dialogue a décidé d'appliquer quatre décisions. La première, c'est la sécurité des personnes et des pieds, le retour de l'administration, la renégociation de l'accord d'Alger et l'organisation des élections législatives. Mais avant tout, il y avait l'organisation des élections législatives pour que les lois sortent. Non, mais tu ne peux pas organiser des élections sur le territoire, ce n'est pas sécurisé. Or, la sécurité s'est détériorée, il n'y avait plus de morts. Même les lieux occupés par l'armée, l'armée les a abandonnés. Les préfets ont abandonnés. Donc, il n'a pas retourné la sécurité. Il a organisé ces fameuses élections parce que c'est tout ce qui l'intéressait. La négociation de l'accord d'Alger, il n'en parle pas. Donc, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas de retour de l'armée, il n'y a pas la négociation de l'accord d'Alger. Il a pris la danse qui l'intéressait. Et il a dit que c'est le dialogue qui a fixé la date. Or, ce n'est pas vrai. La date du dialogue a été fixée en juin de... Vous n'étiez pas à ce dialogue-là. Non, on n'est pas été... J'ai expliqué pourquoi on n'est pas... Oui, oui, je sais. On n'est pas allé parce qu'on connaît sa façon de fonctionner. Vous n'avez pas été à ce dialogue. Alors, pourquoi vous voulez parler du dialogue en même temps ? Quand il dit que c'est le dialogue qui a fixé la date, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'y avez pas pris part. Non, parce que nous, on savait que la date a été fixée avant le dialogue. Comment vous le saviez ? La date a été fixée à la deuxième prolongation du mandat des députés. Ils ont mis là-dedans que le mandat finit en mars et qu'il faut organiser les prochaines élections au plus tard du 2 mars 2020. Depuis ce moment. Donc, ils ont instrumentalisé le dialogue juste pour le glisser. Nous, on connaît comment il fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui ont applaudi, qui ne savent même pas. Nous, on a la documentation. Donc, il a trompé les gens. Ce qui fait que les résolutions du dialogue, il n'a pas mis de comité de suivi, il n'a pas fait le retour de l'armée, le retour de l'administration, pas d'accord d'Algérie. Et les élections, vous avez vu les élections, à quoi ça conduit ? Aujourd'hui, à la fin, il n'y a que le départ d'Ibeka qui puisse régler la situation. Et je vais terminer par vous dire pourquoi on dit son départ. Je vous ai expliqué que nous avons là. Vous ne dites pas seulement son départ, vous exigez son départ. La décision, le peuple malien, une grande partie du peuple à travers le M5 RFP, existe son départ. Parce que nous sommes convaincus que les 20% du territoire qui reste, s'il fait trois ans à faire ce qu'il veut, ils vont... Pourquoi il a intérêt à faire ça, M. Choguel ? Ce n'est pas intérêt, il est incomputé, il n'a pas les capacités. Il y a le leadership et les capacités qui lui manquent et puis le système de corruption et d'impunité qu'il a installé au Mali. Quand vous avez quelqu'un qui gouverne mal, j'ai l'habitude d'expliquer. Vous êtes trop dur avec lui. J'explique souvent. Vous êtes trop dur. Non, je ne suis pas dur. Vous êtes même très très dur. Moi, je parle d'effet. Laissez-moi terminer. C'est vrai, d'effet. Non, je vous donne l'effet. Quand quelqu'un dirige l'élection d'un président, je donne de façon pédagogique aux gens, c'est comme un permis qu'on donne à quelqu'un pour diriger la nation. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement l'élection. La démocratie, c'est la façon de gouverner. Je suis d'accord. Si le chauffeur passe son temps à faire des accidents, des morts, c'est lui qui a donné le permis de lui retirer. C'est ce que le peuple malien a fait. La différence, c'est quoi ? C'est que dans la constitution, il doit être réglementé comment on peut retirer le permis au chauffeur. Le problème, c'est que là, vous êtes en train de convoquer le départ d'Ibeka sous prétexte qu'il est incompétent. La constitution malienne a prévu ce qui n'est pas dans les autres constitutions. La désobéissance civile est un droit reconnu au peuple malien pour qu'un président qui passe sa gouvernance prend le peuple à l'hôpital, le peuple s'élève pour lui retirer. Je sais ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que le débat du Mali, tout le monde ramène à la légalité. Non, ce n'est pas une question de légalité. Parce qu'il a été élu. Oui, évidemment. Mais c'est tout ça. C'est vrai. Mais votre façon de faire peut avoir des conséquences. Mais regardez. Quand on a fait le coup d'État, par exemple, en 2012 à ATT, à quelques mois de la fin de son mandat, ce n'était pas pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Est-ce que ça ne peut même pas amener à regretter les coups d'État civils ? Je vais vous expliquer. Oui. Ce qui est arrivé au Mali après le coup d'État contre ATT, c'est que ceux qui ont fait le coup d'État ont commis trois erreurs fondamentales. C'est ceux qui ont fait perdre tout. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas en train de commettre les mêmes erreurs ? Non, laissez-moi offrir. La première des choses, quand ils ont chassé l'attitude du pouvoir, ils se sont mis à arrêter tous les hommes politiques. Ils se sont mis à arrêter les chefs militaires. Ils ont désorganisé la chaîne de commandement. Et pire, quand les chefs d'État de la CEDA voulaient venir parler avec eux, ils ont interdit même l'atterrissage en aéroport. Donc, faute sur faute, tout leur a échappé. Mais c'est parce que... Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas en train de commettre d'autres erreurs aujourd'hui ? On tire quand même les élecs de ce qui s'est passé. Oui, ça peut ne pas être les mêmes fautes. Mais je vais terminer encore. Parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Pourquoi on demande son départ ? Lorsqu'un président gère mal, votre espoir, c'est d'attendre les élections. Aux élections, vous cherchez à le battre. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? C'est qu'on a compris que non seulement il gère mal le pays, non seulement il met en danger l'existence du Mali, il a fait du Mali la risée du monde entier. Tout ça, c'est vous qui le dites, hein ? Mais on le sait, mais les demandeurs... Il y a aussi à ses partisans, ils ne diront pas la même chose. Mais quand on discute avec eux, ils sont d'accord avec nous sur les diagnostics. C'est seulement le médicament qu'il faut prescrire au malade. Pendant que nous, on dit de faire un traitement de choc, ils demandent de donner, de l'aspirer, de l'efferre à gamme pour laisser la température. C'est tout, hein ? Quand vous discutez avec eux, vous attendez les élections pour les faire partir. Et regardez ce qui s'est passé aux dernières élections. On a vu que les élections ne servent plus à rien au malade. Même quand le peuple vote, il instrumentalise les institutions comme la Cour constitutionnelle pour détenir les votes. Et quand les populations sortent pour dire qu'elles ne sont pas d'accord, vous savez ce qu'il fait ? Non. Il y a les forces de l'ordre à Sikasu, la gendarmerie, la police. Ce n'est pas elles. Ils sortent les forces spéciales antiterroristes. La forçate. La forçate. C'est elle qui l'envoie contre la population civile pour tirer sur les gens et les tuer. C'est un message très clair. Oui. C'est un message clair aux populations. Celui qui sort pour manifester, je les tue. Les hommes politiques, il faut que vous compreniez. Celui qui conteste, je les tue. C'est trop dur, hein, M. Joguel. On n'a même pas l'impression que vous avez travaillé avec lui. Non. D'ailleurs, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu comptable de la situation ? Non, non, non. Je reviens à ça. Parce que vous avez été son ministre. Je sais qu'il y a une question qu'on pose à tout le monde. Non, je vais répondre à ça. Mais laissez-moi finir mon raisonnement. Quand les élections ne servent plus d'outils de régulation de la politique, le peuple sort, il envoie les forces antithéroïdes pour les tuer. Oui. Les opposants sortent, ils les tuent. Il y a des journalistes qui disparaissent par circuit. Vous savez qu'il y a des disparitions forcées de journalistes ? Ici au Mali. OK. On ne savait pas ça. Il y a des disparitions forcées de journalistes. Vous avez tout ça. Il y a combien de journalistes ? Parce que la parenthèse nous intéresse. Mais vous savez, il y a un homme politique qui dit quand vous avez un mort, c'est déjà un drame. Quand vous commencez à compter, vous faites de la statistique. D'accord. Il y a des journalistes qui ont disparu jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais vous n'avez aucune preuve que c'est le gouvernement. Mais comment ? Je n'ai pas de preuve. Mais il y a un procès qui est en cours. Pourquoi ce procès n'aboutit jamais ? C'est toujours classé en sortant. Mais il y a un journaliste qui a obligé... Là, vous supposez. C'est qu'il ne le fait pas dans le cas de Sommela. Il y a un journaliste qui a été obligé d'être en exil par son attenté à sa vie. C'est connu au Mali. D'accord. Quand vous avez tout ça, vous espérez qu'aux élections, vous allez changer les choses. Les élections arrivent, ils verrouillent tout. Et ceux qui manifestent, ils les tuent. Qu'est-ce qui reste au peuple ? Et c'est là que je reviens que vous comprenez. Moi, je vous comprends parfaitement. Le peuple, c'est le peuple. Je sais là où vous voulez m'amener. La constitution vient du peuple. Oui. C'est de la constitution qui vient la légitimité. De la légitimité, il y a la légalité, qui est la fille de la légitimité. Je suis d'accord avec vous. Et la preuve est faite que le président de la République a trahi son serment, a trahi le peuple. Le peuple peut souverainement décider de demander son départ. Ce que vous demandez, c'est de la révolution, M. Choguel. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous donnez l'appellation que vous voulez. De toute façon, les millions de personnes qui sortent dans la rue, personne ne leur a donné quelque chose. Et quand c'est une révolution, on peut même penser à mettre la constitution de l'autre côté. Vous ne pouvez plus vous appeler sur la constitution. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'on met la constitution. C'est lui qui a mis la constitution à côté. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est l'olégalité qui dirige. Moi, je pense que vous n'êtes pas en train d'assumer que ce que vous êtes en train de faire peut être anticonstitutionnel. Non, non. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Je suis en train de vous expliquer que la désobéissance civile est prévue dans notre constitution. Je suis d'accord. Mais encore une fois, ça dépend de la définition de la désobéissance civile, M. Choguel. Mais ça, si vous entrez dans un débat, c'est pourquoi je ne veux pas entrer dedans. Nous, on prend notre article. Pourquoi la constitution a prévu cet article-là ? Vous prenez votre article parce que ça vous sert. Non. Et vous prenez le côté qui vous sert. Non, cet article le dit. On est en train de dire que vous êtes en train de provoquer... Vous savez, dans les autres pays africains, il n'y a pas cet article-là ? Vous êtes en train de provoquer une révolution. Non. Vous êtes en train de provoquer une insurrection contre le pouvoir de Ibeka. Il n'y a pas ça dans les constitutions. Je suis d'accord avec vous. Vous savez pourquoi les Malians l'ont mis ? Les Malians l'ont mis pour qu'aucun pouvoir ne prenne plus notre peuple à nos tâches. Lorsque vous appelez à une insurrection, à un revolt contre... Non, pas une insurrection. Oui, c'est ça. On a appelé à la désobéissance civile prévue par la constitution du Mali. À la protestation contre le pouvoir d'Ibeka. Et le peuple malien a adhéré au départ d'Ibeka. Vous devrez l'assumer, M. Choguel. Les millions de personnes qui sortent. Ça peut être anticonstitutionnel. Assumez-le. Ce n'est pas anticonstitutionnel. C'est ce qui ne passe pas. Non, c'est un article de la constitution qui donne droit au peuple malien à la désobéissance civile. Je suis d'accord avec vous. Je pense que cet article-là ne se prie pas. Et je suis en train de vous expliquer pourquoi le peuple malien est arrivé à la conclusion que la désobéissance civile est le seul moyen pour lui d'échapper. Parce que quelqu'un qui a trahi son serment, qui a trahi le peuple, quand vous allez aux élections, il n'y a aucune possibilité d'obtenir le changement par les élections. Quand vous sortez pour manifester, il vous envoie pour vous dire... Quand vous dites désobéissance civile, dites-moi c'est quoi finalement ? La désobéissance civile, c'est refuser son autorité. Ok. Et lui dire de démissionner ? De démissionner. Parce que ça peut être différent. Parce que la loi a... On peut refuser son autorité pour lui demander autre chose qu'il ne quitte le pouvoir. C'est parce qu'il a désobéissance de démissionner. Ce que vous êtes en train de demander, c'est une révolution. Pendant deux mois, on lui a dit de démissionner. Le peuple est sorti à... Si c'était 20, 30 ou quelques milliers, ou quelques milliers qui sont sortis, il allait les mater. Quand vous avez des millions qui sortent pour lui dire de démissionner, quand ils le refusent... Mais vous savez, la majorité silencieuse là, elle ne sort pas parce qu'elle ne veut pas manifester. Si ceux qui sont mécontents de son régime sortent, ce n'est pas des millions. Si il y a 20 millions de Maliens, vous allez accueillir les 18 millions dans la rue. C'est parce que tout le monde n'est pas d'accord que vous demandez son départ, M. Togel. Mais pourquoi ils n'ont pas manifesté ? Pour montrer qu'ils ont... Non, non, ils ne veulent pas, parce que peut-être qu'ils sont d'accord, comme vous l'avez dit, ils sont d'accord avec le diagnostic, mais ils ne sont pas d'accord avec les remèdes que vous proposez. Vous savez, nous nous parlons avec les partis de la majorité. D'accord, je suis d'accord. Nous savons un peu ce qu'ils vivent. Oui, on sait. Vous savez comment ils ont élu le président de l'Assemblée. Son parti a fait une réunion. Ils ont voté au bureau politique. Ils l'ont informé de la décision de leur bureau politique. Il leur a dit qu'il est d'accord. C'est le matin avant les heures qu'il leur a dit que lui, il a choisi quelqu'un d'autre. C'est un système démocratique. C'est une oligarchie. Je vous dis, il y a des réseaux. Il y a une oligarchie, des réseaux qui décident de tout en dehors des institutions, qui décident de tout en dehors des lois de la République. C'est ce système qui a pris le Mali à la gorge. Et la seule solution pour nous, c'est de nous appuyer sur un article de la Constitution pour nous défermer de ce joug. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas des petits groupes de gens qui se sont levés comme ça pour se lever. On a essayé de discréditer le mouvement au début en disant, écoutez, c'est des religieux, des ministres mécontents. Et même vous me posez la question. Vous dites que j'étais son ministre. Oui, vous avez été son ministre. Vous n'avez pas démissionné. Il vous a sorti du gouvernement. Attendez, attendez. Moi, j'ai largement expliqué aux Maliens les conditions dans lesquelles je suis sorti. C'est trop loin à expliquer. C'est pas grave. Dans tous les cas, ce n'est pas le plus important. Ce que je veux dire, lui-même, lui, Ibeka, il a été six ans pré-ministre d'Alpha ou Morkonari. D'accord. Il s'est mis contre Alpha en 2002. Non, ce n'est pas interdit de se mettre contre quelqu'un en même temps. Donc, le fait d'avoir été ministre de quelqu'un ne veut rien dire. En France, Macron a été ministre de Hollande. Il s'est mis contre lui. Oui, je suis d'accord. Au Sénégal, il s'est mis contre lui. Au Burkina, l'actuel président, il a été ministre de Blaine. Il s'est mis contre lui. Le fait d'avoir été ministre de quelqu'un ne vous rend pas esclave. Quand vous vous rendez compte que c'est pourquoi il s'est engagé, pourquoi vous l'avez soutenu, il a trahi cela. Mais qu'est-ce que vous voulez que vous faites ? On n'appelle pas un revolte, on a appelé plusieurs fois. On lui a dit, monsieur le président, on lui a rencontré. On lui a demandé son départ. Je vais vous dire, en 2019, le 5 avril, c'est les religieux qui ont organisé une grande manifestation. Parlons-en. Laissez-moi poser la question pour qu'on allait là-bas. Je vais terminer par ça. Après, on vient au sujet des religieux. Quand il a eu peur d'un soulèvement, il a appelé le chef de file de l'opposition. Il a dit, écoutez, vraiment, maintenant, je veux qu'on fasse une sainte alliance pour sauver la République. Est-ce que vous savez cette révolte des religieux d'où c'est venu ? Un pays qui est en guerre, un pays à 98% musulmans, comment vous pouvez comprendre qu'un gouvernement qui pense qu'il agit au nom du peuple va organiser l'inscription de l'homosexualité dans les programmes scolaires de l'école fondamentale ? C'est inimaginable. C'est ce qui a été fait et les religions ont pris les manuels qui ont été publiés pour être enseignés à l'école. C'est quoi le problème d'Ibeka ? Mais c'est parce qu'Ibeka ne pense pas que c'est les Maliens qui l'ont élu. Dès qu'il a été élu, est-ce que vous pensez dans votre pays en Guinée, dans un autre pays africain, un président va oser un pays qui est en guerre ? Il n'a d'autres choses à faire que d'aller inscrire, faire des nouveaux programmes scolaires avec l'homosexualité à enseigner à l'école. C'est ce qui a mené à la révolte des religieux. Deuxièmement, dans notre pays, avant 2011, on a dit que l'une des codes de la rébellion, c'est le narcotrafic. actuellement, c'est dans tous les dossiers des Nations Unies que le narcotrafic fait partie des raisons qui entretiennent le business du terrorisme. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, nous surprenons le gouvernement d'Ibrim Bokar Keta en train de donner des autorisations à des sociétés étrangères pour cultiver la drogue au Mali ? Cultiver la drogue au Mali pendant que le pays est en guerre et l'une des raisons de cette drogue-là, de cette guerre-là, c'est le narcotrafic. Mon Dieu. Mais c'est toutes ces raisons-là qui vont amener la population à un moment donné à se dire ce monsieur-là, il n'est pas là pour le Mali. Il est là pour les intérêts de son oligarchie qui a pris notre pays en notaire. Et si on ne s'élève pas, il va aller en 2023, on va perdre les 20% de nos territoires qui restent, même s'il reste 5%, ils vont tuer les gens, ils vont corrompre pour se maintenir au pouvoir ou désigner quelqu'un. Mais nous ne pouvons pas l'accepter. Le peuple malien est un peuple rebelle. J'ai expliqué aux uns et aux autres de faire attention. Et votre président qui est un professeur, il s'est très bien, il m'est revenu qu'il a dit à des gens qu'il se trompe que les Maliens ne sont pas comme les autres. Vous savez, pendant la pénétration coloniale, il y a des pays qui ont été occupés en 6 mois, en 1 an. Les colonisateurs ont fait 38 ans de guerre de 1878 à 1916. D'accord. Et pendant les 70 ans, il n'y a jamais eu un an où il n'y a pas une révolte. Quand ce n'est pas les Touareg, c'est les Souraï, c'est les Bobo, c'est les Bamana, c'est les Mignanka. C'est un peuple rébelle à la suggestion. Ibeka a transformé les Maliens en esclaves chez eux. Son oligarchie a pris le pays en otage. Il est sorti du jeu institutionnel, il fait ce qu'il veut. Et notre armée est trahie. On a les 70% des moyens destinés à l'armée qui sont détournés, c'est documentés. Nous avons déposé ça sur la table. Mais on ne peut pas l'accepter. On comprend. Donc quand les gens disent que vous demandez son départ, ce n'est pas comme ça. C'est la façon. Et quand vous voyez les masques qui sortent, c'est la façon. Mais il n'y a rien d'autre. On a dialogué avec lui. C'est la façon, on est d'accord avec vous du diagnostic. C'est la façon. J'ai posé une question au chef d'état de la CEDEAO. On va arriver à la CEDEAO. J'ai dit comment vous pouvez expliquer que l'ensemble des chefs religieux du Mali fassent campagne pour Ibeka. Ils ont transformé les mosquées en quartier généraux de campagne pour Ibeka en 2007. Vous savez pourquoi ? Ils ont dit que ce n'est pas parce que c'était le plus musulman des Maliens. Ils savent son mode de vie. C'est parce qu'ils se sont dit qu'il faut que les musulmans maliens en bloc soutiennent un homme pour qu'il ait suffisamment de légitimité pour faire face à ceux qui, au nom de l'islam, veulent occuper notre pays. Ils ont été faillés. Tous ces chefs religieux sont contre lui aujourd'hui. La quasi-totalité des partis que l'ont soutenu, à part deux ou trois, sont contre lui aujourd'hui. Les grandes villes qui ont voté massivement pour lui, c'est là-bas qu'il envoie les forces antiterroristes pour tirer sur la population et tuer les gens. Quel est le rôle ? Donc, ce n'est pas une petite révolte de quelques personnes de quelqu'un de content. Non, non, non. On ne pense pas que c'est une petite révolte, M. Choguel, encore une fois. Ce n'est pas, on ne pense pas comme ça. Je veux que les gens comprennent. Notre problème, c'est la façon que vous êtes en train d'appliquer. Vous l'avez dit, c'est le médicament que vous êtes en train de donner. C'est ça le problème. On ne veut pas que ça... Bon, de toute façon, allons-y dans notre... La constitution a prévu ça que lorsque... Mahmoud Diko. Oui. Quel est son rôle dans le M5 ? Mahmoud Diko... Parce qu'on a l'impression que c'est celui qui dérive le mouvement. C'est d'abord le premier qui a sollicité Mahmoud Diko et les chefs religieux dans une élection. C'est Ibrahim Bokar Ketan en 2002. D'accord. Il a réédité en 2013. En 2013, l'ensemble des chefs religieux ont prêché partout pour qu'ils soient élus. Quel est son rôle dans le M5 ? Mahmoud Diko a organisé deux grandes manifestations en 2019 avec lesquelles il a pris date. D'abord, en 2009, avec le corps sur la famille, je ne reviens pas, mais en 2019. Oui, en 2019. Premièrement, c'est quand ils ont surpris le gouvernement en train d'inscrire dans les programmes scolaires l'enseignement de l'homosexualité. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il s'est mobilisé le 10 février 2019 avec le shérif de Niro pour demander le départ du premier ministre et du gouvernement qui sont à la base de ça. Ensuite, quand il y a eu les tuéries à Ougosago, plus de 134 morts au centre, et le Mahmoud Diko dit, il le dit à tout le monde, que lorsque ils ont compris qu'il y avait des tuéries au centre, il est allé voir le président de la République. Il dit, monsieur le président, vos services secrets sont en train d'instrumentaliser les sentiments ethniques pour organiser des tuéries entre les ethnies. C'est dangereux. Si vous ne l'arrêtez pas, on va le regretter. Il dit qu'il en a parlé au président, il en a parlé au directeur des services spéciaux. Ils n'ont pas arrêté. Les diadis sont venus, les trouilles, ils sont mis là-dedans et maintenant, on ne contrôle plus rien. Un, donc quand on a tué 130 personnes à Ougosago, les pelles essentiellement, la société civile et Mahmoud Diko ont organisé une manifestation monstre. C'était le 5 avril 2019. Il a pensé que son régime allait chuter. Ce jour-là, il a couru pour appeler Soumaïla. Il dit à Soumaïla, écoutez, proposez-moi quelque chose, on fait une sainte alliance pour sauver la République. À ce niveau, Soumaïla lui a fait une proposition. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais Mahmoud Diko dans le M5, quel est le rôle qu'il joue ? Est-ce qu'il est le principal meneur ? Non, non, en fait, attendez-moi. Est-ce qu'il est le décideur principal ? Chacun joue sur Mahmoud Diko n'est pas dans le M5. Il est l'autorité morale. Ah non, on le confond avec le M5 aujourd'hui. On pense d'ailleurs que M5 existe parce que Mahmoud Diko est dedans. Vous savez, il y a la propagande qui a voulu nous faire passer pour des politiciens aigris qui se sont alliés à un salafisme pour prendre le problème. Non, ça c'est la propagande qu'on a voulu nous connaître. Mais vous n'êtes pas des aigris. Nous, nous sommes des hommes politiques responsables. D'accord. Et Mahmoud Diko est l'autorité morale. Qu'est-ce que Mahmoud Diko explique à tout le monde ? L'autorité morale, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? L'autorité morale, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'opérationnel. Mais il y a des références éthiques, des références existentielles du Mali qui le préoccupent. C'est lui qui fixe l'orientation du M5 ? Non, je vous explique. Mahmoud Diko a expliqué aux différents diplomates que contrairement à la propagande, il n'a pas d'agenda politique. Il ne sera pas maire. Il ne sera pas député. Il ne sera pas président. Après tout ça, il retourne dans sa mosquée. Un, il a expliqué que deuxièmement, c'est eux qui ont fait campagne pour Ibrim Bokarkita, pour qu'il sauve le Mali. Ils ont le sentiment qu'il a trahi le Mali. Il a trahi les musulmans. Eux-mêmes, ils ont une dette vis-à-vis du peuple malien. S'il ne s'élève pas pour demander son départ aujourd'hui, lorsque les 20% du territoire vont disparaître, le peuple malien va leur demander des comptes. D'accord. Donc, aujourd'hui, ils ont le choix à faire entre un homme et son régime et le peuple malien. Ils ont décidé de s'élanger du côté du peuple. Voilà son discours. Ça, c'est le discours de Mahmoud Dikou. Et notre discours, c'est ça aussi. Parce que pour nous aussi, on ne fait rien. C'est l'existence du Maliki en cause. c'est que Mahmoud Dikou ne semble pas porter avec la même ferveur votre ambition de faire partir Ibeka. Mais vous savez, Mahmoud Dikou, c'est un imam. Lui, il ne dit jamais Ibeka, il doit quitter le pouvoir. Non, je vais vous dire, Mahmoud Dikou, c'est un imam. Oui. Vous n'allez pas me faire croire qu'il doit avoir les mêmes éléments de langage que des hommes politiques. Ah, donc, ce n'est qu'un élément de langage. Je pensais que c'était un objectif, mais c'est choqué. Non, quand Mahmoud Dikou vient dans les réunions, vient dans les meetings, nous lisons des déclarations, on demande son départ. Mahmoud Dikou prend la parole en tant qu'imam, il dit qu'il demande à Ibrahim Bokarketa d'écouter son peuple. S'il le refuse d'écouter son peuple, ce qui va en sortir ne sera pas bien pour lui. Mais je pense que celui qui veut comprendre, c'est très clair. Je suis d'accord. Mais vous n'allez pas lui dire de parler exactement comme un secrétaire politique d'un parti. Non, ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est tout. C'est ce qu'on dit si le départ d'Ibeka, comme vous le portez aujourd'hui, c'est un objectif non négociable. C'est tout simplement et il n'y a rien à dire qu'aujourd'hui... Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en tant qu'autorité morale, à un moment donné, il nous a dit ceci. Il nous a dit que lui, ça fait 30 ans qu'il fait la médiation. Il était dans le Haut Conseil islamique. Il en a été secrétaire aux relations estérées et ensuite président. Tous les conflits qu'il y a au Mali, il intervient pour les régler. Il complie pendant la rébellion. Il dit que c'est la première fois qu'il se trouve dans une position où c'est à lui qu'on demande des concessions. Les partisans d'Ibeka, la communauté internationale, les chefs d'État de la sous-région, il dit, il nous demande au nom de la qualité d'autorité morale qu'on lui a conférée de renoncer à la démission d'Ibrahim Boukarkita. Mais qu'en contrepartie, tout ce que nous allons demander, il doit nous appeler. Vous a demandé de ne pas humilier Ibrahim Boukarkita. Nous, même, on a dit. Vous l'avez dit que il vous a demandé de ne pas l'envoyer à l'exil. Moi, j'ai fait un débat où j'ai dit nous ne voulons pas que notre président ait un exil. Nous ne voulons pas humilier notre président. Ça, je l'ai dit sans lui. Nous le disons tous. D'accord. Nous ne voulons pas avoir notre président à un exil. C'est pourquoi on lui a demandé de démissionner volontairement. Il n'a pas voulu. On ne veut pas amener à une insurrection avec des conséquences catastrophiques. Il a refusé jusqu'à ce qu'il a tiré sur les gens. Il s'est totalement disqualifié aujourd'hui. Et ça, le voulait... Maintenant, je suis en train de... Je vais terminer. Quand il a obtenu de nous qu'on renonce à la démission, nous avons dit en ce moment en contrepartie, il faut qu'il accepte que tous les léviers du pouvoir qu'il a avec lesquels il est en train de détruire notre pays, il est en train de détruire notre armée, il est en train de désorganiser notre société, il faut que ces léviers-là, il accepte de se délester de tout ou de tout parti. Sous-titrage MFP.